Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Sarah, la madame de Banggood, a bien voulu m'envoyer un petit kit spécial cuir. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce kit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il coûte une quarantaine d'euros et il y a plein de trucs à l'intérieur comme vous l'avez vu. Il y a des trucs qui marchent vraiment bien. L'espèce de couteau japonais ou chinois psychopathe marche ultra bien. en fait tous les trucs mécaniques de base marchent vraiment bien, le poinçon le truc pour enlever le bord à 45 degrés ça marche ultra bien aussi même si c'est pas super pratique parce que le manche est tout petit mais ça va, on arrive à se débrouiller et l'espèce de brunissoire je sais pas comment on dit ça pour frotter sur les côtés, pour rendre le cuir je sais pas comment on dit ça je connais aucun des noms donc ne me demandez pas mais en tout cas tout ce qui est mécanique ça marche plutôt pas mal ça marche plutôt pas mal mais il y a des exceptions le poinçon qui est filé avec, non c'est pas un poinçon l'emporte-pièce qui est filé avec c'est de la merde, ça marche pas bien vraiment pas bien, pas bien du tout donc ça, caca l'espèce de rasoir pour normalement enlever des bouts de cuir quand on veut couper enfin quand on veut coller un bout de cuir avec l'autre encore plus caca que l'emporte-pièce j'ai essayé dans tous les sens j'ai essayé de le faire marcher ça marche pas, ça marche vraiment pas alors peut-être que c'est juste la lame qu'il faut changer mais bon ça, caca un autre point important il y a trois bouteilles de produits donc il y en a un c'est de la poudre et les deux autres c'est des espèces de liquides et malheureusement c'est marqué en chinois donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être quand je dis aucune idée c'est aucune il y en a un c'est marqué CMC avec plein de trucs marqués en chinois la question bien sûr c'est est-ce que ça vaut les 40 euros je suis un apprenti pour me mettre au cuir et pour moi ça vaut le coup puisqu'il y a un assortiment d'outils il y a un petit marteau il y a un mat de découpe il y a un petit bout d'espèce de téflon il y a le brunissoir il y a le poinçon il y a des aiguilles etc etc le côté pratique c'est que vous avez tout ça dans un seul kit et moi évidemment il y a des choses que je vais me racheter évidemment l'emporte-pièce alors en fait j'ai triché parce que j'ai déjà des emporte-pièce ça évidemment je vais me racheter un peu plus sérieux et globalement c'est plutôt un bon plan parce que ça vous permet de faire menuse un peu avec du cuir et vous dire est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre et donc de m'acheter du matos d'un peu de meilleure qualité ou est-ce que le boulot du cuir ça ne m'intéresse pas c'est trop chiant ou c'est pas assez cool j'ai pas envie de m'y mettre et donc vous dépensez pas 400 balles dans un kit professionnel de trucs de cuir alors que peut-être ça vous plaira pas donc ça c'est plutôt un bon plan donc si jamais vous savez c'est quoi les 3 composants qui sont dans ces 3 bouteilles je vous mettrai le lien bien sûr dans la description et si vous avez une idée de ce que ça peut être a priori c'est pas de la colle mais c'est un autre truc globalement pour 40 balles je trouve que c'est plutôt un bon plan et je pense que c'est un kit que je vais faire évoluer au fur et à mesure c'est à dire je vais balancer des trucs qui sont merdiques je vais m'en rajouter enfin je vais me racheter des trucs un peu plus professionnels à droite à gauche et globalement ça va me permettre dans un futur épisode de mettre tous ces éléments en action je vous en dis pas plus c'est le suspense comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes et je suis sûr que t'en as tu connais le principe tous les moyens de me contacter sont dans la description tu laisses un commentaire parce que bien sûr tu sais lire le chinois et tu sais me dire qu'est-ce que c'est qui a écrit sur cette bouteille tu t'abonnes évidemment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à cliquer sur le petit lien uTip et à aller regarder une pub pub qui me rapportera un petit peu de pognon voilà c'est tout pour ce mini épisode de test entre guillemets et de déballage de ce petit kit cuir je sais pas comment on dit ça de travail du cuir que la madame Sarah de Banggood m'a envoyé merci Sarah voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous merci j'espère d' половiner je vais une vidéo Sous-titrage ST' 501